Beaucoup de gens aiment élever des animaux de compagnie et se sentir heureux, tout en prenant soin de ce petit être, et cette belle sensation est due à un certain nombre de raisons scientifiques, sanitaires et psychologiques. Élevage d'animaux Votre cœur baille si vous voyez un joli chat ou un chien mignon quelque part. Vous devez donc élever un animal de compagnie pour diriger correctement ses sentiments et le dépenser sur un objet qui vous attend peut-être maintenant quelque part, pour avoir votre énergie d'amour et votre désir de prendre soin de vous. Ci-dessous, nous vous expliquons quelques points importants dans le domaine de l'élevage d'animaux domestiques à la maison. Conseils avant d'amener votre animal de compagnie Beaucoup d'entre nous sont enthousiasmés par les nouvelles idées, en particulier les enfants, mais ce que nous devons faire est de réfléchir sérieusement à la question de l'élevage de cet organisme selon ce qui suit. Assurez-vous qu'aucun membre de la famille n'est allergique aux animaux de compagnie. Obtenez le consentement de tous les membres de la famille avant de franchir cette étape. Assurez-vous que le lieu est adapté en termes d'espace et de sécurité afin que votre nouvel invité ne soit pas blessé. Estimez le montant de la responsabilité en fonction de la disponibilité du temps et de la capacité à faire l'effort requis pour prendre soin de l'animal. N'oubliez pas la nécessité de faire un suivi périodique avec un vétérinaire pour maintenir la santé de l'animal et votre santé également. Les meilleurs animaux de compagnie pour l'élevage à domicile Les chats Les chats sont l'une des meilleures options pour élever à l'intérieur de la maison, et c'est parce qu'ils sont autonomes, car ils n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps avec eux, en plus de cela. Ils se nettoient et éliminent leurs besoins dans le endroit désigné sans causer de désordre dans la maison, et autres caractéristiques pour élever des chats à la maison, ils se débarrassent des insectes et des rongeurs lorsqu'ils les attaquent et se nourrissent d'eux. Les chiens Beaucoup préfèrent élever des chiens à la maison car ils ont de nombreuses qualités merveilleuses telles que la fidélité à leur propriétaire, car le chien est la créature la plus fidèle sur Terre, en plus du cœur des chiens débordants d'amour, de sentiments et d'énergie, comme ils le sont. Un enfant innocent avec des sentiments purs et sincères, vous devez donc prendre soin du chien et passer du temps avec lui, en plus de la nécessité de sortir avec lui pour des promenades au moins trois fois par semaine. Et n'oubliez pas de nettoyer le chien et continuer à le former à se soulager dans un endroit précis, car il ne se nettoie pas comme le font les chats. Les poissons Les poissons conviennent très bien aux petites maisons car ils ne nécessitent de mouvements. De plus, les poissons ont des formes et des couleurs attrayantes qui confèrent à l'endroit une beauté, une splendeur et une attraction inégalées. Tout ce que vous avez à faire est de nettoyer fréquemment l'aquarium et de placer la nourriture dans la quantité recommandée sans ajouter ni faire tomber. Les oiseaux Les oiseaux se distinguent par leur beau son qui donne une atmosphère calme et romantique à la maison, en plus de leurs belles couleurs et de l'absence d'un grand espace pour les posséder. Les oiseaux peuvent causer un certain chaos en dispersant leur nourriture sur l'espace autour de leur cage, mais nettoyer l'endroit autour d'eux n'est pas une tâche difficile comparée à la beauté d'être à la maison. Tortues Les tortues vivent longtemps, mais cela ne signifie pas que nous faisons preuve de négligence en prenant soin d'elles, car elles ont besoin de soins comme tout autre animal de compagnie. Par exemple, vous devriez leur donner une variété d'aliments contenant du calcium afin de maintenir la force. De leurs os et de leurs coquilles, il convient également de noter la nécessité de ne pas toucher la coquille d'une manière qui pourrait nuire à la tortue. Méthode d'élevage d'animaux domestiques à la maison Tout ce dont vous avez besoin est un endroit approprié, allouant une zone pour se soulager, fournissant de la nourriture et des boissons appropriées à cet animal. En plus d'un engagement à des visites régulières chez le médecin vétérinaire et en veillant à ce qu'il soit emmené aux vaccinations et à maintenir sa propreté. Il est à noter que l'animal ressemble à un enfant dans ses sentiments et sa pureté, vous devez donc en prendre soin et montrer de l'amour et de la chaleur pour ce charmant ami, et nous vous insistons sur la nécessité de passer du temps avec lui et de ne pas le quitter. Seul, surtout le chien. Ainsi, la méthode d'élevage d'un animal de compagnie se résume à une pleine conscience et compréhension de tous les besoins psychologiques et physiques de cette créature. Avantage d'élever un animal de compagnie La question de l'achat d'animaux de compagnie pour l'élever à la maison est devenue une question courante et bien connue parmi les gens, et très probablement en raison des nombreux avantages d'élever des animaux de compagnie pour les enfants et les adultes, et parmi ces avantages. Améliore l'humeur et élimine les sentiments de vide Le sentiment de bonheur qui vient de donner, car vos soins pour cette créature faible vous apporteront beaucoup de bien. Améliore le comportement des enfants et leur apprendre la gentillesse animale, donner et prendre soin des autres en prenant la responsabilité d'un être plus faible. Impact positif sur l'aspect biologique de l'enfant en termes d'amélioration de la sécrétion de l'hormone du bonheur. Améliore la confiance en soi de l'enfant en exécutant des tâches et en les accomplissant, et en surmontant les peurs. Apprendre à l'enfant à assumer ses responsabilités en prenant soin de l'animal et en veillant à ce qu'il reste heureux et en sécurité. Les inconvénients d'élever un animal de compagnie Les inconvénients d'élever des animaux domestiques à la maison sont très mineurs, comme suit La possibilité qu'un membre de la famille soit allergique aux animaux domestiques Étant donné que la vie des animaux de compagnie est plutôt courte, il est possible d'avoir un fort attachement à cet animal, en particulier par les enfants, et d'entrer dans un état de tristesse lorsqu'il est perdu. L'animal de compagnie est une bénédiction déguisée, et il est également incroyablement adorable. Selon un sondage Harris, 95% des propriétaires d'animaux considèrent leur animal comme un membre de la famille. Certaines études indiquent que certains propriétaires d'animaux de compagnie bénéficient de bienfaits pour la santé, que leur tension artérielle a tendance à être basse, que leur fréquence cardiaque diminue et que le risque de maladie cardiaque diminue. Contrairement à ceux qui ne possèdent pas d'animaux de compagnie. Et ces bienfaits pour la santé peuvent provenir de l'exercice supplémentaire requis pour jouer et marcher avec ce compagnon. Les scientifiques recherchent maintenant des preuves que les animaux pourraient également aider à améliorer la santé mentale, même pour ceux qui souffrent de troubles mentaux difficiles. Bien que les études soient limitées, les bénéfices sont assez impressionnants, car les contextes cliniques ouvrent les portes à une intervention thérapeutique avec l'aide d'animaux, dans ce qu'ils appellent la « oeothérapie » ou en d'autres termes. Ces animaux sont utilisés en conjonction avec la médecine traditionnelle. Et le recours à la « oeothérapie » s'est avéré efficace, car les animaux de nombreux types peuvent aider à calmer la tension, la peur et l'anxiété chez les jeunes enfants, les personnes âgées et même tous les groupes d'âge. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que les scientifiques puissent trouver exactement la cause de cet effet et déterminer la quantité d'interactions animales requises pour obtenir les meilleurs résultats. Mais des études publiées dans ce domaine montrent que les animaux ont une place en médecine et dans le bien-être de l'esprit. Voici quelques-uns des résultats scientifiques dans ce domaine. Les lapins Dans une étude, on a dit à un groupe d'adultes anxieux de domestiquer avec des animaux de compagnie comme un lièvre ou une tortue. Les résultats ont été positifs pour les patients, qu'il ait déclaré ou non au départ qu'il aimait les animaux. Les chevaux Parmi les animaux médicinaux ayant fait l'objet de nombreuses études scientifiques, les chevaux participent à des plans de traitement médical en Europe depuis les années 1960. Des activités telles que le toilettage du cheval et son dos autour de la grange ont montré un effet positif dans la réduction des symptômes du SSPT chez les enfants et les adolescents. Poissons Les animaux peuvent attirer l'attention des gens, car il a été observé qu'un groupe de patients dans une clinique de traitement de la maladie d'Alzheimer prenaient des repas devant les réservoirs de poissons aux couleurs vives, ils mangeaient plus que d'habitude. Recevaient une meilleure nutrition et étaient également plus attentifs. Et moins paresseux Chien Certaines recherches indiquent que lorsque les enfants ayant des difficultés à lire lisent à haute voix en présence d'un chien dressé, ils présentent moins de symptômes d'anxiété et améliorent leurs compétences. Les chats Une étude scientifique menée par l'université du Minnesota a révélé que le risque relatif de mourir d'une crise cardiaque était 40% plus élevé pour les personnes qui n'avaient jamais élevé. L'étude montre que 5,8% de ceux qui ne possèdent pas de chats sont décédés d'une crise cardiaque, contre seulement 3,4% des propriétaires de chats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !